...des jeux de rythme et pourquoi tout le monde l'a déjà fait au moins une fois ? Parce que c'est la mécanique la plus simple du jeu vidéo. C'est quelque chose de super intuitif que de dire « Appuie quand ça va bien avec le rythme de la musique ». Parce qu'on fait déjà ça de base intuitivement. Marquer le rythme de la musique en tapant du pied, c'est un langage universel. C'est pour ça que des jeux comme Guitar Hero, Dance Dance Revolution ou Osu, ça marche... Chiche, il a des moves ! Tu n'as pas besoin de comprendre comment battre un monstre, comment sauter d'une plateforme à une autre, comment tirer, pas besoin d'un scénario alambiqué pour te faire rester un maximum sur le jeu. Ici, c'est juste que tu tapes quand ça marche bien avec la musique. Et pour une raison assez étrange, c'est extrêmement satisfaisant et addictif de faire un truc pareil. Surtout sur une musique qu'on apprécie beaucoup. Certains jouent à ce genre de jeu uniquement parce que c'est rigolo. Et d'autres le font pour atteindre un aspect très particulier des capacités humaines. C'est quelque chose d'extrêmement peu documenté. Selon une immense majorité de ce qu'on appelle les « Die and Retry », littéralement... On dirait... ...Eissu ! ...mourez et réessayez sont pourvus. C'est ce moment où les actions bouffettes sont devenues tellement rapides et devenues un tel réflexe que vous êtes presque... ...et que si vous commencez à... T'as vraiment l'impression qu'il pianote, c'est dingue. ...vous allez perdre le fil et au final, perdre la partie. Cette chose, ça n'a pas vraiment de nom. Et la seule personne qui a touché les doigts à cette pratique, c'est Usul, dans son émission 36 qu'un d'Usul, appelant ça la frénésie de l'arcade. Et c'est une bonne définition qu'on utilise ici à son maximum. Beaucoup de jeux de rythme sont spectaculaires à voir, mais manquent d'un côté esthétique, voire même artistique, en fait. On a beau dire que les meilleures cartes d'Ozou ont cette beauté quasiment hypnotisante de la rapidité des actions pour suivre la musique... Ah mais c'est pas beau, c'est pas... En vrai, c'est objectivement pas beau, genre c'est... C'est malheureux... C'est... Oui, t'as des couleurs et tout, ça flage dans tous les sens, mais pour un mec qui regarde, c'est... Des fois, c'est tout much, surtout sur des grosses maps d'Ozou. ...que des ronds sur un fond immobile et parfois inexistant. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu qui, selon moi, est le jeu de rythme le plus esthétique et le plus impressionnant que je connaisse. Celui que vous aimez jouer, mais que vous adorez regarder. Et ce jeu, c'est une magnifique danse du feu et de la glace. Incroyable ce jeu. Incroyable, trop trop dur. Ado-Fi ou A Dance of Fire and Ice est un jeu de... Juste pour info, je suis arrivé au niveau 8 ou 9, je crois. Je sais plus... Je sais plus quel j'étais. Je suis arrivé au niveau 8 ou 9, et à partir de là, la pente de connaissance et de compréhension du jeu devient trop ardue et j'ai ce top-là. Je trouve ça trop 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 dur. ...de rythme sorti très récemment, parce qu'il ne date que de fin janvier 2019. Et il est très particulier dans sa forme, mais aussi très simple à comprendre. Vous contrôlez deux sphères. Une sphère de feu et une sphère de glace. Comme vous le voyez ici, l'une est fixée dans sa case, tandis que l'autre orbite autour de la première. Le principe est au fond très simple. Peu importe la touche de votre clavier ou de votre souris, hormis certaines touches, évidemment, faites pas les cons, que vous appuyez si la sphère en orbite croise la prochaine case, elle s'y fixera. Et ça sera à l'autre sphère d'orbité jusqu'à ce que celle-ci croise la prochaine case, et que vous appuyez sur une touche pour la faire avancer, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on avance dans le jeu. Évidemment, l'exemple que je prends est dans le menu du jeu. Et si vous êtes sur une vraie carte, vous n'aurez qu'une seule chance de passer à la case suivante, sinon, vous mourrez. Bon, eh bien, à partir de là, il faut parler des trois seules cases particulières du jeu. La case change mon sens, à l'inverse de la rotation de vos sphères, la carte escargot qui va faire ramasser la vitesse de la rotation de vos sphères, et voilà. Vraiment, c'est tout, évidemment. C'est infiniment plus complexe. Mais ensemble, c'est pas un... On n'est pas là pour mesurer la taille de qui est la plus grosse, on s'en fout ! On s'en fout ! Tu peux apprécier la vidéo sans comparer constamment ou pas ? Guys, est-ce qu'on peut en regarder sans comparer à littéralement tous les jeux de ring qui ont été créés depuis la nuit des temps ou pas ? On peut ? On peut ? C'est bon ? Les cartes ne seront pas tout le temps des lignes droites, sinon, ça serait terriblement trop simple. Vous pouvez avoir des angles droits qui vous demanderont du coup d'être plus ou moins rapide pour arriver sur la prochaine case. Des angles un peu plus étranges qui casseront le rythme et vous forceront à vous concentrer sur où on est votre son. Un des premiers levels, ça. Ça aussi. J'ai passé énormément de temps sur celui-là. Parce que quand on descend, c'est trop dur. Enfin, bref. On peut faire quasiment toutes les formes que l'on veut avec les cases. L'idée, c'est de pouvoir appliquer aux joueurs des rythmes différents sur la musique auquel ils jouent. C'est le... La chanson... C'est dingue, tu reconnais juste un environnement ? C'est la musique des rats, je sais pas trop quoi, là. J'ai oublié comment ça s'appelle. Et pareil, ce label, il est vraiment pas sans trop. Avec ça, vous avez absolument toutes les règles du jeu et tout en main pour comprendre ce qui va suivre. The Dance of Fire and Ice est très intéressant sur un point car elle brise une règle pour autant implicite pour ne pas dire évident... Ça, j'ai pas trouvé ça spécialement dur. Parce qu'au niveau rythme, c'était sympa. Donnez le plus de confort à celui qui joue. Donc quasiment tous les jeux, vous êtes le héros principal. Celui que la caméra suivra quoi qu'il arrive ou même qui contrôle la caméra. Et les seuls moments où on reprend la main sur vous pour faire des plans plus esthétiques sont encore des moments très fortement discutés dans le monde du jeu vidéo comme étant un quasiment hors sujet. La jouabilité passera toujours avant l'esthétisme. C'est une règle implicite du jeu vidéo et un immense critère permettant de savoir si un jeu est... ...hors sujet. La jouabilité passera toujours avant l'esthétisme. Non, c'est faux. Pour le coup, t'as littéralement des jeux contemplatifs. Et narratifs, oui, bien évidemment. Ça, je suis pas d'accord. Ça dépend de ce que t'impliques par jouabilité aussi. Est-ce que ça veut dire que... ton jeu est jouable ? Ou est-ce qu'on parle de mettre le gameplay avant l'esthétisme, tu vois ? Parce que c'est deux choses différentes en soi. Tous les AAA vous prouvent l'inverse, presque. Je sais pas, tu vois ? Moi, par exemple, un jeu comme... Un jeu comme... Je sais pas, moi, The Witcher, je mettrais l'esthétisme avant la jouabilité, tu vois. Mais parce que c'est mon point de vue. Non, il parle en ce sens, le jeu est jouable. Ouais, ok, j'ai capté et j'ai compris. Après, ça, c'est la règle de développement. C'est normal, tu vois. C'est une règle imp... La contemplation a été permis parce que le jeu a une super jouabilité genre fluide qui provoque zéro blocage pour permettre d'apprécier reste. Oui, je suis d'accord. Ouais, mais encore une fois, ça dépend à quel niveau on prend ça, tu vois. Donc, ouais, donc, ouais, on... C'est ambigu, c'est ambigu. ... vidéo et un immense critère permettant de savoir si un jeu est bon. Sauf que dans Adofai, le jeu a décidé que l'esthétisme serait parfois et en général plus important que la jouabilité. Prenons un exemple. Ça, c'est une ligne droite. C'est sympa, la caméra est centrée sur le joueur et on s'en sort très bien. Mais Adofai, lui, il aime bien rendre ça plus complexe et donc il va commencer à faire tourner la caméra. Et cet exemple simple va montrer toute la dimension très intéressante du jeu. L'esthétisme avant la jouabilité rend le jeu unique et terriblement plus challengeant. Parce que les fans à jeux de rythme, ce qu'ils attendent, c'est un challenge de plus en plus grand mais aussi de l'esthétisme. Je vous jure qu'on dirait pas comme ça, mais rien que le fait de bouger la caméra sur les côtés ou d'avoir des pulses, ça rend ce jeu de rythme vraiment, vraiment dur. Parce que je pourrais très bien faire un jeu de rythme challengeant uniquement sur console Windows. Mais l'esthétisme, ça a son importance. Et avec cette simple rotation de caméra, ça ouvre une dimension très intéressante au jeu. La recherche de l'esthétisme permet aussi de rendre le jeu plus dur parce que sincèrement, essayez de jouer à ce niveau. En fait, on n'est pas habitué à devoir suivre le changement de notre frame. Genre, des jeunes, il y en a plein mais il n'y en a pas qui te cassent ta frame de référence. Tu peux plus te fier juste à à ce que tu vois, tu vois. Parce que tes yeux vont être habitués au truc qui tourne à une certaine vitesse, etc., au rythme et tout. Sauf que, en même temps que l'écran tourne, du coup, visuellement, la boule va bouger plus vite, tu vois. Et du coup, ça baie ton cerveau, mais en fait, il faut rester dans le rythme. Je vous jure que c'est vraiment dur. Vous allez très vite vous rendre compte que c'est très perturbant. Alors, c'est bien tout ça, mais j'ai promis des dizaines de clics par seconde et là, pour l'instant, je parle d'une ligne droite qui tourne. Donc, maintenant que vous avez tout compris, je vais vous parler du très, très haut niveau du jeu. Et on va parler ici de la map Galaxy Collapse de Kurokotei. Alors, comment expliquer cette carte facilement ? On se voit, il n'y a rien de plus difficile que ce dont j'ai parlé précédemment. C'est juste la vitesse à laquelle il faut le faire. La carte, elle se divise en plusieurs parties. Déjà, ça, c'est un bloc, tu vois ? Et un input de bloc, déjà, ne pas le rater, c'est quelque chose. Mais en plus, il faut savoir qu'à chaque fois, ça, c'est un changement de rythme. Ça, c'est un changement de rythme. Et ça, c'est un changement de sens. Je jure que c'est insane. Peut-être que c'est un numérique pour les 23 mois. Peut-être que c'est un recondite pour lesquels moi, je n'avais pas eu. Vraiment, c'est impressionnant. Vraiment, pour avoir tenté d'avoir travers le jeu, je trouve ça impressionnant. C'est trop, trop dur. La première partie, c'est un parcours en étoile tout aussi joli soit-il et dur à gérer du Twitch au jeu et est en forme et heureux pour Préfonmi Tron. La deuxième partie, il faut poser de l'une droite avec quelques petits épis pour changer le rythme. Une troisième partie qui est bien plus complexe avec des allers-retours ainsi que des espèces de serpentins qui demandent d'être très, très rapides. Puis une quatrième partie très douce pour se préparer à la cinquième partie. La cinquième partie, c'est... Les inputs, c'est indécent. C'est quoi ces... C'est vitesse réelle, ouais. Il fait que des perfects quasiment. Il y a quelques erreurs, mais il y a que des perfects. Déjà parce que, bon, vous l'avez remarqué, ça va plutôt vite. On tourne autour des 23 à 28 touches à appuyer par seconde. Mais aussi parce qu'il y a des angles droits un peu partout pendant le trajet. Après, on voit même pas... Non, mais en fait, arrive un moment où tu... C'est ma plate, tu t'entraînes. Et tu te conditionnes à suivre le rythme, surtout. C'est un jeu de rythme. C'est pas que visuel. Le visuel t'aide, mais c'est un jeu de rythme. Donc une fois que t'as appris la map, t'as juste à... à... à refaire. Et c'est comme du die and retry. Une fois que t'as appris la map, c'est du die and retry. Après, c'est... J'ai résumé ça grossièrement. Mais c'est extrêmement dur. 23 touches par seconde. Il faut pas oublier... Il y a un truc qu'il a expliqué qui est important. Les mecs, ils ont... Tu vois, ils prennent leur clavier. Ils mettent... Ils mettent leurs doigts sur... En fait, ils utilisent les trois doigts, en fait, de chaque main. Tu peux utiliser les trois doigts de chaque main. Pour un input, en gros. Donc c'est beaucoup plus facile d'avoir des high APM. C'est comme ça qu'ils font, en gros. Trois touches pour un input. Non, non. Ils utilisent... Trois doigts de chaque main. C'est... C'est... Six doigts pour un input. Enfin, il est pas à plus de 15 inputs secondes, en gros. Je pense qu'il est à plus. Regarde la vitesse, je pense qu'il est à plus. Ici, c'est pas comme la plupart des jeux de rythme. Ici, c'est une erreur, et c'est dehors, et on peut tout recommencer. Et évidemment, cette carte serait trop simple si on n'avait que ça à faire. Après, c'est cinq parties de jeux de jeu. Ah oui, à ne pas oublier, c'est ce qu'il vient de dire, t'as pas le droit à l'erreur, mais il faut pas oublier aussi que c'est pas juste t'as pas le droit à l'erreur. C'est que ça, c'était la cinquième partie de la map. Donc, pour t'entraîner sur la cinquième partie de la map, soit tu fais des... T'essaies de trouver des segments custom sur le workshop, soit tu dois t'entraîner et arriver à la cinquième partie manuellement à chaque fois. J'ai trop la flemme, rien qu'à l'explication, est-ce que ça m'a vu ? 30 par seconde. 30 par seconde. On est à 300 par 10 secondes. On est à 1500 par 50. On est à 1800 touches minute. 1800 clics minute. 1800 APM. 1800 APM. 1800. On est quasiment à 2K AP. C'est du jamais vu. 1800 APM. 15 minutes 53 qu'on pourrait qualifier d'enfer. Et surtout ce que je suis... Là, vraiment, je suis très sérieux que là, on est à un stade de min maxing où il faut le clavier pour. Oui, ben, un milliard d'inconniers. Là, on est vraiment à un stade où il faut le clavier pour. On est vraiment faisable d'appuyer sur autant de touches en même temps. Et c'est là que rentre en jeu Gamaloupe. Gamaloupe, c'est un joueur de jeu de rythme depuis plus de 17 ans et un excellent joueur d'adofy. Le niveau d'enjeu semble... Regardez son clavier. Il a enlevé les touches dont il n'a pas besoin pour pouvoir mieux cliquer les bonnes touches. pour ne pas perdre son repère avec les doigts. Non, mais vas-y. Non, mais mec, c'est quoi ça encore ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? En fonction de leur difficulté, du niveau 1 au niveau 20... C'est ça avec 6 doigts ? Ouais, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. ...et plus il est dur. De 1 à 20, l'innovation est très classique, avec le niveau 1, puis 2, puis 3, jusqu'à 20. À partir de 20, les niveaux sont notés avec des virgules. Le niveau 20, puis 20.1, 20.2, 20.3, jusqu'au niveau 21. Alors, je sais que vous êtes curieux. Niveau 20, je n'ai pas réussi à dépasser le 8. Et je suis un tryharder. Je ne suis pas spécialement le meilleur niveau rythme, etc. Ou j'en ai mis, etc. Au zoo, je faisais des maps 5 max, tu vois, 5 et 2 max. Mais ce n'est pas les jeux que j'ai giga tryhard. Je suis juste bon aux jeux vidéo de manière générale. Ce jeu-là, je n'ai pas dépassé le niveau 8. 0-bao. Je n'ai pas dépassé le niveau 8. Enfin, juste qu'on se rend compte. Et juste, les niveaux de base, il y a des 20, etc. 20 points qui expliquent. Ça, je ne savais même pas déjà. Et je crois que la giga map qu'il a montré, c'est une custom. Mais je ne suis pas sûr. Moi aussi, je l'étais. À quoi ça ressemble un niveau 21 ? Ça, je sais juste que je n'ai pas accéléré la vidéo. Vas-y, le stream était cool. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. Ça m'a cassé les couilles. Vas-y, à la prochaine. C'est très très grave. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il s'agirait de doser, de segmenter. Il s'agirait d'équilibrer. De sous-peser. C'est pas aimant. Mais tu ne vois rien ! Tu ne vois rien sur la faute, tu ne vois rien. Vous comprenez très bien qu'ici, on ne va pas en parler. Ce n'est pas humainement faisable. Sachez que le plus haut niveau qu'atteignait Gamaloupe à ce moment-là, c'est les cartes du niveau 19+. Et que Galaxy Collapse, c'est une difficulté de 20.6. Alors, comment on fait pour battre une carte pareille ? Eh bien, il va falloir être méthodologique. Parce que ce n'est pas une simple carte où on essaye... Ok, donc... C'est une vraie map qui a été designée par les devs, du coup. ...encore, je sais que ça passe. Évidemment, on peut faire... Comment tu trines ce genre de niveau ? À rythme. Je pense que... Vraiment, tu... Je pense que... Tu dois mapper la map. Ailleurs, tu vois. Pour voir ce qu'elle donne visuellement ailleurs. Et... Et... Et tu go rythme only, en fait. Je vois pas d'autres options, en fait. Tu peux... Visuellement, ça... Ça va fonctionner. Mais c'est pas la méthode la plus rapide. Non, c'est qu'au côté. Ah, d'accord. Donc, c'est un joueur qui la design. Ah, ouais. Parce que je trouve... Encore insane. Du coup, je savais pas. J'avais pas la notion. Donc, MyBad, c'est un joueur qui... Qui a fait la grosse map. Là, Galaxy Collapse. Mais... Là où je voulais en venir. Que je trouvais insane. C'est que... Pour avoir joué aussi au zoo. Il faut savoir que les joueurs... Enfin, tout le monde est libre de créer une map, etc. Mais ça veut pas dire que les maps sont tout le temps bonnes, tu vois. Faut aussi que ta map soit... Soit jouable et agréable à être jouée, tu vois. Faut pas juste qu'elle soit dure pour être dure. Et je trouve que... Sa map, là, Kurokotei, elle est... Elle est vachement cool, visuellement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le mode entraînement de la carte. Et on va s'entraîner... Je pense que tu réfléchis plus du tout à un moment, là. Faut que ça soit devenu instinctif. Oui, mais pour que ça devienne instinctif, il faut le travailler, en fait. Tu vois. C'est comme les boucles qui font constamment... Une même attaque, qui traînent la même attaque en boucle, pour pouvoir la faire instinctivement, tu vois. C'est comme, par exemple, je sais pas, genre, les sports de défense, etc. Tu fais constamment les mêmes mouvements, juste pour que ça soit un réflexe. Mais il faut t'entraîner à faire le mouvement avant tout, tu vois. Là, c'est le même principe. Tu passes quand même par une phase d'entraînement. Encore et encore. La partie vraiment complexe ici, c'est, comme vous l'avez bien compris, la cinquième partie, ce qu'on appelle le drop. L'idée, c'est donc de comprendre le rythme de cette partie et de la faire encore et encore jusqu'à ce que ça passe. La seconde partie, qui n'est pas si simple que ça, c'est les serpentins. Les allers-retours mêlés aux transitions demandent des rythmes très différents. Et comme je l'ai dit précédemment, l'erreur n'est pas permise. Et après avoir tant travaillé pour comprendre la map, eh bien, il va falloir la faire. On va commencer par la faire en segmenté. Ça veut dire qu'on va utiliser des checkpoints sur la carte pour la finir. En vrai, faire ça... 158 000 inputs, 477 000, 397 000. 673 000. Je sais même pas ce que c'est, ça. 1 million... Non, quoi ? 1 million 168 000. Ah, c'est total. 1 million 168 000 inputs. Sur une session de jeu ? Ou c'est total ever ? Cure, c'est l'APM actuel ? Ah, current, ouais. Ok, bien vu. C'est par session ? En total ever ? Session, ok, personne ne sait. C'est pas difficile. On essaie d'arriver au prochain checkpoint, et une fois que c'est fait, on a avancé pour de bon, et on continue. Pour Gamaloupe, après avoir traîné les différentes parties de la carte, ça a pris uniquement une heure. Ce qui est une première mondiale, faut pas l'oublier. Mais l'idée maintenant, ça va être de diminuer le nombre de checkpoints utilisés pour en arriver à zéro. Donc on va descendre petit à petit pour arriver de plus en plus proche du zéro. On meurt plein de fois, 50 checkpoints, 10, puis 1. Et maintenant, il est temps de battre cette carte. Mais c'est là que ça devient difficile, parce que la carte est extrêmement exigeante. Il y a beaucoup de changements de rythme. Mentalement, je vous jure que mentalement, c'est 100 fois plus dur que d'essayer de rester chan. Je... T'as pas de frame de référencement des gens dans une poignée de personnes qui travaillent ça. Pandou, elle, bonjour à tous. Et c'est du... Ça fait plaisir de te revoir en live Pandou Home. Tex, Nicolas, Tex, passe à moi. Et Tex, à Snobot, par exemple. Et surtout, surtout, t'as beau avoir appris la mappe par cœur, ça te garantit pas de réussir la mappe. Tu peux une erreur et c'est fini. À chaque fois. Et tu dois tout recommencer. Une erreur, c'est fini. Tu dois tout recommencer. Une fois, aucune faute n'est permise. Et plus on s'approche de la fin, et pire c'est, et ça se voit sur le rythme cardiaque qu'il met sur son stream. Quand on commence à faire des pointes à 160 battements par minute, ça devient difficile de jouer correctement quand on sait tout ce qu'il y a en jeu. Surtout que c'est la fin le plus difficile. Exactement. Et pour autant, il va relancer. À chaque fois. Appelez ça de la perte de temps. de la stupidité. Non, non, mais absolument pas. Personne n'appelle ça ça. Ça, c'est juste le mindset tryhard. Et en fait, je veux dire que ça, en fait, ton BPM va augmenter à chaque fois que tu vas arriver un tout petit peu plus loin. Mais en fait, à chaque fois que tu retourneras, ton BPM sera moins élevé que la dernière fois parce que tu es déjà arrivé, en fait. Je veux dire que ce feeling est incroyable. Jusqu'à ce que tu finisses la map. Et quand tu finis la map, c'était aux anges. Il n'y a pas meilleur feeling que tryhard et se tabasser le crâne sur un truc où tu es en mode problem solving. Et quand ça passe, mec. Mon objectif est que nous obsèdes. Aussi stupide soit. Incroyable. On ne lâche pas. Et lui, il ne va pas lâcher. Et le secret, c'est le keep-up. Tout le temps. Le pire, c'est que la musique est vraiment hype, je trouve, de la map. Il a 126% d'accuracy, ça m'est bien. Ok. Ok. 167 BPM. Les histoires ont généralement une belle fin. Celle-ci n'en fait pas partie. 167. À cause d'un pic de lag. Le jeu a parfois tellement de choses à jouer en même temps que même avec les meilleures cartes graphiques, des petits lags peuvent arriver et sur une carte aussi exigeante, c'est la fin. Alors la carte fut abandonnée pendant plus d'un mois. Sans rien faire. Il a perdu la capacité de faire les drops et est reparti sur d'autres cartes. Encore pire, un jour du nom de Corrupteduski a fini la carte pour une première mondiale. Et vu que c'était un des objectifs de base de Gamaloup, on peut dire que c'est probablement la fin pour lui. Puis un jour, il est revenu sur la carte et a recommencé à s'entraîner. De nouveau des centaines d'essais pour faire cette carte. Et arriva à un autre choc encore très grave. Mort à 97%. Et cette fois-ci, il a juste rigolé et a relancé la carte sans rien dire. Et il passa les premières parties sans problème avec une nouvelle stratégie plus consistante après ça c'est normal. Tu peux mourir même à 99% c'est normal de relancer. C'est le grind 7. Grind 7. Il est tellement focus. Non, c'est trop hype. Ça me dit de la chair de poule. Oh la la. Shiiiit. Oh la release. Oh le feeling de fou. Non, c'est dingue. Non, c'est dingue. La release de prêcheur. Vous vous rendez compte qu'il se mettait la pression pendant tout ce temps-là. Classique. Réel. Grind 7. Do it again. Don't stop believing in yourself. Take the time if you need. Corrupted Husky is another clearer of this. I'm glad that you're here. I'm telling you. I didn't get it. I was not the fastest to get it. I was not the fastest to get this. And everyone's journey is different. Just don't give up. Because when you do get it. It just, it feels like this. Et voilà comment Gamaloup a fini Galaxy Collapse. Il n'a pas fini le premier. Il n'a pas été le plus rapide. Mais il a réussi à atteindre son objectif en trois mois. Et plus de 10 000 essais. C'était la folle histoire de la danse du feu et de la glace. Un jeu de rythme moderne qui fait passer l'esthétisme au-dessus du gameplay et rend les exploits encore plus magnifiques à effectuer et à voir. Je n'ai pas eu le temps dans cette vidéo de parler de toutes les cartes que je trouvais magnifiques. Et de toute façon, même si je l'avais fait, il en manquerait toujours une encore plus jolie et intéressante. Visuellement c'est dingue. Donc je vais vous laisser sur celle que je trouve la plus jolie à mon goût. Merci d'avoir vu cette vidéo. Aimez, commentez et partagez. Et si vous l'avez vraiment apprécié, abonnez-vous. Je ne vais jamais vous spam. et je fais tout ce que je peux pour sortir des vidéos de qualité et qui vous apprendront quelque chose. Donc sur ceci, des bisous. Je l'ai vu cette map déjà. J'ai vu le mec qui est clé. Tu vois pas le côté esthétique de la map Galaxy Collapse ? Oui, c'est parce qu'il a énormément de focus sur les passages difficiles. Mais pas sur toute la map. Mais la map est vraiment si... Là, t'es censé voir les cases ? Oui. Bah la vidéo était dingue. La vidéo était... C'est normalement dézoomé ? Ouais. Et la map est je veux comme ça. La vidéo était vraiment sympa.